bonjour j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures au tour de france c'était aujourd'hui un contre la montre par équipe on découvre le profil de l'étape avec un contre la montre par équipe 27,6 kilomètres de contre la montre deux points intermédiaires 1 au kilomètre 13,2 au bois de la corde et 1 à charbi qui est au boulevard général boyce dites le moi si je prononce mal et dites moi comment on prononce et vous savez dans les commentaires au kilomètre 20,1 voilà donc l'attie vidéo c'est la favori de l'étape départ en premier il va faire le meilleur stand intermédiaire au premier 13,58,96 21 secondes 0,11 au deuxième arrivé 29,18 pour un bon bout de temps donc oui il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont se mettre en avant la groupe 1 ldj oui qui était from slider pour moi avec 14,06 donc 8 secondes de retard au premier intermédiaire 21,18 au second donc 7 secondes de retard et après ça va se finir à 12 secondes de retard sur la team sky en secondes voilà donc c'était avec une chute de david gaudu j'espère que c'est pas trop grave dans le dernier kilomètre la sky est terminée sans lucro la sky la inéos sans lucro ni woodpus ni michael katowski l'ancien champion de pologne il me semble champion du monde du contre la monde je voudrais pas dire de connerie la astana n'a pas a été à finir à 10 secondes de la team ou pas avec des temps intermédiaires encore écart 12 secondes 6 secondes ça allait de moins en moins pour nos français on va prendre la g2 à la mondiale 14 26 voilà ce qui fait quand même 40 secondes d'entrée de retard si je me trompe pas oui le 28 secondes de retard après ça va à ce qu'on sait 21 51 au deuxième est arrivé à 30 minutes 16 voilà les les équipes un peu françaises il ya eu la catouche qui a fait très bonne impression on a croit un moment qui allait prendre la tête avec un premier intermédiaire à 13 55 19 microsecondes deuxième intermédiaire à 21 secondes arrivé 29 23 ça s'est joué à coups de secondes 0,78 je voudrais pas dire de connerie pour les connu des connu que coups step pour sur sky de retard voilà 79 microsecondes franchement 78 c'est très peu on a failli on y a cru à avoir un franc en jaune de toute manière la jumbo visma a fait le travail et a terminé en 28 57 d'ailleurs a passé au premier intermédiaire en 13 45 et le deuxième en 20 21 voilà donc pour les favoris du tour kreuzweig bonne vous dire que c'est trois premiers team jumbo visma 28 57 20 secondes de retard pour la team iné peut-être à la planche des belles filles voire en jaune on sait sait on jamais et du coup julian lafilippe aussi pas mal mais les gros favoris autrement c'est un peu en dessous de ces équipes là dommage pour le reste des gros favoris d'ailleurs on va voir la team favoris du tour de france voilà donc c'est vraiment pas mal les porteurs de maillots la montre franchement j'ai trouvé ça pas mal aujourd'hui qui a été assez intéressant parce que même les moins fortes en contre la montre un peu moins forte on n'aurait pas cru un peu comme groupama fdj a très bien joué le coup il ya eu michel tom scott qui est très très bon mais qui a été un peu plus décevant quand même malgré que c'est quand même pas mal du tout donc le top 10 il va s'afficher je voulais vous dire que les trois premiers team jumbo visma 28 57 20 secondes de retard pour la team inéos de garen thomas et 21 secondes du coup les 78 micro secondes ce sont dans son nom une seconde pour déconner que ce type pour les trois la première équipe française c'est la groupama fdj huitième à 32 secondes pas mal pas mal du tout il a perdu que ils ont perdu que deux secondes sur la team inéos sa team favoris du tour de france voilà donc c'est vraiment pas mal les porteurs de maillots c'est tout de suite avec en jaune mais mike tenison qui garde sa tunique jaune qui garde du coup la tunique vert peter saiyan le portera demain comme maillot vert mais qu'on avait remarqué toujours en point à poids rouge en poids rouge toujours le maillot car il n'y avait pas d'autres difficultés il n'y avait pas de difficultés répertoriées et où le vent d'art pour le maillot blanc qui a les bellewan a fait un mauvais classement à rétrograder un mauvais classement comparé à nos équipes team jumbo visma même pas dans les premiers le taux sous l'âle donc c'est normal wood van d'art en blanc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez vous et commentez la vidéo moi j'ai toujours parlé pour ces vidéos du tour de france à mon oncle je vous dis quichelle palie à la prochaine salut